Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Walid, bonjour. Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 25 octobre, cessation immédiate et des frappes aléatoires sur Nice sur la bande de Raza. Élevé du bloc EU, c'est unique qui lui est imposé. Des appels lancés par le ministre des Affaires étrangères depuis New York. Ahmed Attaf intervenut hier soir devant un conseil de sécurité réuni pour examiner la situation en Palestine. Chime de guerre, épuration ethnique, les derniers développements mettent à l'épreuve de l'Organisation des Nations Unies. Ses valeurs et ses principes, le chef de la diplomatie appelle à faire prévaloir l'équité plutôt que la politique à géométrie variable. La communauté internationale et l'instance onusienne sont mis devant leurs responsabilités. Sur le terrain, l'agression sioniste se poursuit. Plus de 700 martyrs en l'espace de 24 heures. Effondrement du système de santé Raza, l'Unerwa risque de cesser ses activités au plus tard ce soir, faute de fioles. La Palestine, gros chapitre inscrit au menu de la 26e édition du Salon international du Livre d'Alger, il s'ouvre ce mercredi. Et puis en sport, 7 moissons de nos athlètes au championnat d'Afrique d'Aviran en Tunisie. 8 médailles hier dans 3 en or. Sécession immédiate des frappes paléatoires sionistes sur la bande de Raza, levée du bloquis unique et tyrannique qui lui est imposé. Des appels lancés par le ministre des Affaires étrangères depuis New York. Depuis New York, Ahmed Dattaf intervenait hier soir devant le conseil de sécurité réuni pour examiner la situation palestine. Le propos est clair, fort et sans équivoque. Le contexte est exceptionnel. L'entreprise génocidaire sioniste n'a jamais été aussi meurtrière. Le peuple palestinien est soumis au terrible choix des extrêmes, céder, partir ou mourir. Ahmed Dattaf s'exprimait devant ses pairs, représentant pas moins de 80 pays, dont les membres permanents du conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes aujourd'hui avant de rel這一 plus divor茷 d' FIFA insur diegique centré. Une journée que je n'étais pas théarna해 par lahistoire, par exemple qu'on avait le passé, ce qui serait des droides et desاضطions d' simulation, que les zawsze CHOIWitte sont des incités morts de l'iteit leg lodientes de l'O também. Et pour ces communautés comme tous les membres, le elbows dans le fires et les autres représentants des commissances de l'ства, ... Et justement le dernier développement a Barthelé le ministre des Affaires étrangères, met à l'épreuve de l'organisation des Nations Unies ses valeurs et ses principes. Appelons à faire prévaloir la logique de la loi à celle de la force, à opter pour l'équité plutôt que la politique à géométrie variable. Ahmed Attaf a appelé le conseil de sécurité de l'ONU à accéder, lever du blocus imposé à Raza, ce dernier constituant en soi un crime de guerre et un crime contre l'humanité, faire cesser les frappes aléatoires, faire cesser les déplacements forcés des populations qui se hissent au rang de crime d'épuration ethnique et enfin permettre l'acheminement inconditionnel et sans restriction aucune des aides destinées au razaoui Ahmed Attaf. ... 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